Ce constat fait après les dégâts de Dame Lapua Kinshasa, la ville est devenue un vaste chantier routier, cas de l'avenir Gouma commune d'Nganema, qui est en train de faire pro-neuve, mais le revers de la médaille, ce sont les embouteillages. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel à la solidarité nationale envers les populations de l'Est du pays, victimes de la guerre, vos gestes ont porté de fruits, le ministère du genre achemine vers les bénéficiaires, les dons des personnes de bonne volonté. Et au cours d'une conférence de presse, deux organisations de la société civile, à savoir l'Azado et l'Odep, montent au créneau pour demander que la justice se saisisse du rapport de l'IGF sur la mégestion des concessions forestières. Voilà pour le sommaire. Depuis le Qatar, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec Cheikh Tamin bin Ahmad, l'émir du Qatar. Les deux dirigeants ont par la suite élargi la rencontre aux membres de leur délégation. Il y a été question de passer en revue le protocole d'accord signé il y a deux ans. Des questions liées aux investissements étaient également abordées. L'émir du Qatar et le président Tshisekedi souhaitent vivement approfondir les relations entre les deux partis. Et Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, de préciser que ces accords concernent principalement le secteur des transports. Une commission mixte RDC Qatar aura donc lieu dans les jours qui suivent d'amples détails dans nos prochaines éditions. Plus de 20 000 ménages des déplacés de guerre du Nord-Kébou viennent de bénéficier d'un important don composé d'abris et autres articles de première nécessité, ce qui va répondre aux besoins urgents de ces victimes de la guerre d'agression de l'Est du pays. Ce geste porte la marque du Fonarev, présence remarquée du vice-gouverneur de la province. Reportage Patrick Michel Moukoul, Naïcha Kiala. Répondre aux besoins urgents des victimes dont la plupart sont encore dans les camps des déplacés, la tâche est aussi celle assignée au Fonarev, au-delà de sa mission fondamentale de réparation déjà bien définie. Face à l'accroissement du nombre des déplacés dans les camps situés dans la périphérie de Goma, le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles a opté pour une réparation intermédiaire en s'associant à la fondation des Nizniakiru Tshisekedi avec laquelle ils partagent le même souci. Aux autorités de la ville de Goma, représentées par le commissaire divisionnaire Romuald Ekuka, le directeur général du Fonarev, Lucien Lundula, accompagné de ses adjoints, a rémis plus de 210 tonnes de biens de première nécessité pour soulager 20 000 ménages. Donc il s'agit là d'une première, une action concertée, mais que nous avons l'obligation de poursuivre pour s'assurer que nos victimes ne seront plus jamais seules. Il est important de montrer à la face de la population, mais également aux victimes, que chaque fois qu'il y aura ces mouvements des masses, parce qu'ils se déplacent, ce n'est pas de leur faute, ils se déplacent déjà contraints, et nous nous sommes là pour pouvoir les accompagner en attendant que nous procédons aux réparations collectives définitives. Nous travaillons dans un cadre de prise en charge holistique global, et nous sommes vraiment dans cette action de faire en sorte que les victimes se sentent vraiment accompagnées par le gouvernement congolais à travers les Fonarev. Après la rémise symbolique, la distribution sur le terrain a été assurée par les services du gouverneurat du Nord Kivu, au bonheur de bénéficiaires. Le Fonarev, par son directeur général, a souligné qu'il restera toujours solidaire aux victimes et leur apportera des solutions concrètes pour qu'elles le soient, plus jamais seules. Le mois de la femme, le célèbre en RDC dans la méditation au regard de la guerre d'agression qui endeuille le pays, le ministère du genre a pensé aux familles des militaires et aux déplacés. C'est le résultat de l'appel à la solidarité lancé récemment. Ces familles ont bénéficié d'un lot considérable des biens de première nécessité venu des citoyens congolais, des personnes de bonne volonté. Yvette Mankoutima. Suite à l'appel à la solidarité avec la population de l'Est et de la République démocratique du Congo, lancé depuis le 15 février 2024 par la ministre du genre, enfants et familles, Mireille Massangoudi-Bimouloko, deux groupes ont répondu à cet appel. Sans hésiter, les deux délégations déposaient leurs contributions financières et matérielles en faveur des victimes de l'Est et de la RDC. En premier, Cynthia Kabamba, épouse du général François Kabamba, conseiller militaire du chef de l'État, a remis un don de 500 pièces d'épanne et une enveloppe de plus de 2,8 millions de francs congolais en formes d'assistance aux femmes et autres vulnérables de l'Est. En deuxième lieu, la délégation du ministère de l'intégration régionale qui a remis une enveloppe pour assister les victimes de l'Est et l'un des solidarités saluée par la patronne du genre, Mireille Massangoudi-Bimouloko, qui en appelle à d'autres actions sociales. On a sensibilisé toutes les femmes à travers la République démocratique du Congo, premièrement pour soutenir le président de son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi, pour qu'on gagne cette guerre et qu'on retrouve l'intégrité territoriale. Ces dons récoltés vont servir à la célébration dans la sobriété de la date du 8 mars à Goma, province du Nord-Kivu, avec les déplacés et victimes de la barbarie rwandaise. Cap sur la chambre basse du Parlement, la commission chargée de rédiger le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale a pondu un document de 275 articles. Le texte est envoyé à la commission technique pour toilettage. Sylvie Moyembo, Gikitoko, Bernard Bodo. Vers la convocation de la plénière pour le débat général et l'adoption du règlement intérieur de la chambre basse du Parlement, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur a rendu ses conclusions et transmis le draft à la commission technique pour toilettage avant la plénière. Lors de l'élaboration des travaux, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment l'examen du rapport de la sous-commission des relations interparlementaires et avec l'extérieur, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des cabinets des membres du bureau de l'Assemblée nationale, sans oublier le fonctionnement. Le député national, Jacques Dioli, président de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur, revient sur les grandes annonces. La commission technique prend le relais pour toilettage et adoption de l'Assemblée du texte et le rapport final. Elle se donne au moins 72 heures des travaux. Globalement, nous avons terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la quatrième législature. Pour le moment, le travail va être transmis aux services techniques pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. Les parlementaires de la RDC et de la Belgique ont évalué le protocole parlementaire pour la bonne marche des deux institutions. Le bon moment pour le professeur André Mbata, chef de la délégation congolaise en Belgique, de saluer l'engagement du gouvernement belge de condamner l'agression de la RDC et la signature de l'accord entre ce pays et l'Union européenne. Il a répondu aux questions de Robert Ndaï dès son retour à Kinshasa. Nous nous sommes retrouvés à Bruxelles dans le cadre de la diplomatie parlementaire en fait pour faire le suivi du protocole d'accord que nous avons signé le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement belge. C'est dans ce cadre-là et heureusement aussi en marche de la visite de travail de son excellence Félix Antoine président de la République qui s'est trouvé également au même moment en Europe. S'agissant du protocole d'accord nous avons trouvé insupportable que le pays européen qui dise défendre les droits de l'homme qui dise défendre le droit international puisse signer un protocole d'accord avec un pays comme l'état voyou donc du Rwanda qui n'organise pas les élections qui pile les richesses naturelles de la RDC donc un protocole fondé sur le pillage c'est un protocole qui va qui contredit en fait toutes les valeurs d'humanité sur lesquelles l'Union Européenne est fondée et nous avons exprimé notre indignation à la suite de notre président de la République et nous espérons que ce message a été entendu au niveau de l'Union Européenne mais déjà au niveau de l'Assemblée nationale belge nous attendons des sanctions parce qu'on a trop parlé c'est trop de rhétorique maintenant nous voudrons voir des actions nous ne voulons pas une humanité et une Union Européenne qui est insensible aux valeurs de l'humanité vous avez vu vous-même à l'Assemblée nationale belge tout s'est terminé par un signe et c'est le même vous avez vous avez une communauté internationale aveugle vous avez une communauté internationale sourde qui voit l'irréparable à être commis qui voit les violations massives des droits de l'homme une communauté internationale qui sautait parce qu'il y a là une certaine complicité que nous avons tenu vraiment à dénoncer et on prend le volet justice de ce journal pour parler de cette réunion technique spécialisée justice et affaires juridiques tenues à Malabo en Guinée équatoriale il y était question d'examiner les traités révisés relatifs à la réforme institutionnelle de la CEAC rose mutombo ministre d'état congolais à la justice il y a pris par l'usate nsakala les participants aux travaux de Malabo ont convenu d'approfondir la réflexion sur la création d'un centre d'arbitrage des règlements des différents avant de déterminer les compétences de la juridiction en matière spéciale par les canals de la ministre de la justice rose mutombo la RDC a réussi à obtenir de ses pairs d'Afrique centrale le siège de la cour de justice communautaire de la CEAC le ministre et membre du comité technique spécialisé justice et affaires juridiques ont apprêté les documents de travail aux chefs d'état et des gouvernements de la CEAC et ce en prélude de la 24e session ordinaire du forum des chefs d'état et des gouvernements la république démocratique du Congo occupe les portes des rapporteurs au sein de ce comité technique spécialisé qui réunit 11 pays de la communauté économique des états d'Afrique centrale peu avant d'arriver à Malabo rose mutombo a conféré avec l'ancien président béninois boniaï l'est de la RDC a été au menu de ces échanges intervenus à l'OME pendant l'escale sur l'itinéraire qui a mené la ministre à Malabo une action de justice contre les personnes citées dans le rapport de l'IGF pour mégestion des concessions forestières ces deux organisations de la société civile ont engagé dans la bonne gouvernance des finances publiques et la protection des droits humains l'ont dit dans une conférence de presse C'est plus de 10 millions de dollars américains qui se sont utilisés et échappés au trésor public dans le secteur forestier entre 2014 et 2020 alerte donnée depuis bientôt 4 ans par l'inspection générale des finances CIGEF dans un rapport relatif au contrôle de la légalité des allocations et des cessions des concessions forestières en route publique démocratique du Congo et droit dû au trésor public par des exploitants Les 15 concessions forestières rétrocédées à l'état par les titillaires 9 ont été allouées à d'autres exploitants de gré à gré en violation du code forestier et du moratoire qu'est judiciaire Face à ce qui précède nos deux organisations recommandent au président de la république d'impulser la justice pour qu'elle donne effet au rapport des contrats Lui, l'inspection générale des finances d'engager la justice à poursuivre tous les anciens ministres en charge de l'environnement qui se sont compromis dans la gestion des forêts Aujourd'hui deux organisations de la société civile Azado et Odep représentées par maître Jean-Claude Katendé et Jacques Katchelewa montent au créneau Le rapport de l'IGF comprend un certain nombre d'informations très importantes pour la communauté Si on veut donner une nouvelle impulsion à la république démocratique du Congo surtout dans le cadre de la gestion des ressources naturelles que ces personnes soient interpérées par la justice Ils ont également fustigé le refus d'octroyer les concessions forestières par adjudication une source de beaucoup de corruption Kinshasa est devenue un vaste chantier routier vous l'avez constaté surtout après les dégâts causés par dames la pluie au début de l'année notre reporter Nono Manseku est allé se rendre compte de l'évolution des travaux effectués sur l'avenue Ngouma commune d'Ngalima Le revers de la médaille ce sont les embouteillages Commentaire en image L'avenue Ngouma située dans la commune d'Ngalima est la principale route d'intérêt commun pour atteindre les ronds-points qui tombent au magasin emprunté par la population d'Ngalima et de Mongafoula ainsi que plusieurs autorités du pays voire les premiers citoyens de la ville province de Kinshasa cette avenue est caractérisée par des embouteillages parfois monstres c'est ce qui justifie voici plus d'un mois ces travaux de réhabilitation et d'aménagement des 7 chaussées ont vu de l'élargir un tout petit peu un motif de satisfaction pour les usagers de ces tronçons Pour la rapidité nous voyons oui ça marche très bien la qualité du travail nous allons le constater parfois à la fin du boulot et nous voulons qu'il termine qu'il achève le boulot jusqu'à la fin ça ne soit pas comme auparavant vous commencez vous ne terminez pas qu'il achève leur chantier ça sera une bonne chose et un bijou pour nous aussi en ma campagne Ces travaux permettent également de lutter contre l'insalubrité il suffit seulement que les balayeurs passent chaque jour pour nettoyer la chaussée nous prions au gouvernement de faire des suivis pour empêcher les tenanciers de faire leurs activités sur le trottoir bétonné Malheureusement les travaux sur cette voirie avancent à pas de tortue accentuant ainsi les embouteillages qui constituent déjà une casse-tête pour les conducteurs Nous ne comprenons rien les travaux traînent et occasionnent les embouteillages que le gouvernement s'implique pour la finition de ces travaux Il y a une forte circulation sur cette route Une petite incompréhension des chauffeurs peut provoquer un bouchon Avec ces travaux on peut même faire 2 à 3 heures pour arriver à Kintamro Selon un des responsables de l'entreprise Aron Sefou qui exécute ces travaux par l'initiative de l'hôtel de vie de Kitsasa Cela est dû entre autres aux travaux des bétonnages qui en principe devraient prendre entre 21 à 28 jours pour sécher Et dans la rubrique consacrée à la célébration de la journée du mois de la femme et Rudis Kitoutou fait un petit rappel historique sur le combat de la jante féminine qui a conduit à l'instauration du 8 mars comme journée internationale de droit des femmes Commentaire Le pagne Cet tissu qui nous a été imposé pendant la colonisation fait partie de l'identité de la femme congolaise A chaque célébration de la journée de droit de la femme le ministère du genre famille et enfant édite un pagne officiel et spécial au 8 mars Quelle en est la motivation ? La journée internationale des droits des femmes Il y a différents supports qui sont utilisés Mais les femmes ont pensé qu'il fallait chercher donc un support qui est tout près des femmes C'est comme ça l'idée est venue du pagne que si nous faisons véhiculer nos messages par le pagne ce sont des milliers de femmes qui vont acheter le pagne qui vont porter le pagne et lorsque elles vont passer en même temps qu'elles véhiculent en même temps il y a aussi du profit Ce support là il est typique aux femmes et il est tout près des femmes il est utilisé par les femmes et ce sera plus facile pour nous de faire passer notre message Au fil de Zannie le pagne a servi de support pour véhiculer des messages de paix et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre c'est depuis 2004 que l'RDC est le précurseur et cette inspiration a traversé les frontières Il y a d'autres pays qui nous ont copiés donc ça veut dire que nous avons atteint largement nos objectifs c'est pour ça que nous continuons à l'utiliser au travers des messages il y a quand même une france de la population qui connaissent le 8 mars à cause du pagne et à ce moment là nous nous en profitons pour dire écoutez le 8 mars ce n'est pas seulement les pagnes mais c'est les messages les droits des femmes Pas de panne spéciale le 8 mars cette année la RDC est focus sur les femmes victimes de l'agression dans l'est du pays La guerre de l'est qui nous sommes en train de fustiger et c'est cette guerre qui a fait en sorte que nous dans nos réalisations graphiques nous mettons toujours la dimension de la paix avec les images et les messages qui appellent bien sûr à ce que cesse la guerre et que nos femmes nos familles nos enfants à l'est de la RDC en particulier puissent bénéficier de notre bon environnement pour qu'il soit de ce développement immédiable Nous avons avec les femmes décidé d'offrir ces pagnes que nous devions porter là aux femmes de l'est en signe de solidarité à ces milliers de femmes qui traversent les forêts les eaux à la recherche d'un abri Pas de pagne officielle certes mais le 8 mars cette année sera une occasion de faire le bilan des actions concrètes menées pour mieux apprécier nos acquis et protéger ce qu'il reste encore à acquérir pour améliorer les conditions des femmes congolaises Érudis ce que tu as bien raconté comment on en est arrivé à porter le pagne le 8 mars José Mindanda est une femme comme toutes les autres mais elle exerce un métier d'homme retenez bien votre souffle elle est maçon cette brave dame parle ici de son dévouement pour la construction Nana Nawéj Sur la liste des femmes inspirantes figure José Mindanda depuis l'âge de 5 ans elle a toujours rêvé de construire des maisons et autres bâtisses aujourd'hui José Mindanda est compté parmi les maîtres maçons cette jeune dame de 21 ans a appris ses métiers non sur état mais d'une école de maçonnerie à la mission catholique Yasa Bunga dans les cuilloux déjà au niveau des 3ème des humanités José et son équipe ont sorti des terres 12 salles de classe dans une école à Massima Nimba si j'ai choisi de faire la construction je ne trouve aucune difficulté en tant que femme je suis une femme comme tout autre je sollicite l'aide de toutes personnes de bonne volonté pour continuer mes études supérieures à 7 ans derrière cette jeune maître maçon a dans son actif plusieurs constructions au nombre desquelles des infrastructures scolaires sanitaires hôtelières et des maisons d'habitation elle est bien brave et notez également que la délégation du marché commun de l'Afrique orientale et australe le commessa se dit satisfait des préparatifs des travaux relatifs au décaissement des fonds sur les opérations de fusion qui vont se dérouler dans les jours qui viennent le ministre d'état congolais en charge de l'intégration régionale a échangé à ce propos avec la directrice du secteur de la compétition du commessa reportage Sylvie Moembo Les pays du marché commun de l'Afrique orientale et australe ont lévé l'option de promouvoir l'intégration régionale à l'instar d'autres organisations sur-régionales du continent Les travaux de Kinshasa se sont déroulés à la satisfaction des délégués du commessa venus rencontrer le ministre d'état ministre de l'intégration régionale Antipas Mbosanyam aussi Ils ont salué le leadership de la République démocratique du Congo Nous avons été pendant la réunion avec les ministres le support qu'accordent le ministre et le ministère au travail de la commessa le support et la volonté politique d'un accord de gouvernement congolais à la CONAC et nous attendons et nous nous attendons avec impatience de voir comment les choses vont évoluer le prochain Le ministre d'état en charge de l'intégration régionale a insisté sur la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans les différents secteurs le commessa de 586 millions de consommateurs c'est VAU une organisation qui veut faire profiter à ses membres une meilleure productivité industrielle et agricole et la bonne circulation de biens et des personnes ressortissant de 21 pays qui compte l'organisation Et puis le fonds de garantie de l'entrepreneuriat AUCO et la firme tech néerlandaise Manifone veulent révolutionner le processus de demande de garantie pour le PME en RDC collaboration rendue possible grâce au soutien du gouvernement néerlandais et de l'ambassade des Pays-Bas à Kinshasa Jean-Pierre Ndolo Demazu La signature de cet accord sur le partenariat solide entre les Pays-Bas et la RDC dans les efforts de numérisation en mettant particulièrement l'accent des avantages que cette solution apportera aux jeunes entrepreneurs et aux femmes résidant dans les régions réculées de la République démocratique pour les Pays-Bas La DG offre des opportunités sans et peut stimuler une croissance plus durable et inclusive en mobilisant de financements innovants et en favorisant le développement des technologies numériques et autres le résultat de l'organisation de l'organisation en forme numérique permettant aux entrepreneurs de soumettre en ligne leurs demandes garanties au-cès de Fougièque simplifiant ainsi le processus et remplaçant la méthode traditionnelle de soumission de demandes en personne Ce projet nous permettra de dématérialiser l'espace de l'organisation des entreprises et des femmes en particulier J'en dis grâce à cette relation qui sera mise en place il vous suffira d'avoir un téléphone il vous suffira d'avoir une connexion et grâce à cette connexion vous serez appliqué vous serez donné le plan et à partir de cela vous serez financé directement Ce qu'on peut faire pour aider les jeunes à trouver le travail à travers l'entrepreneuriat Cette initiative s'aligne non seulement avec le plan national du numérique et le programme national pour le développement des entreprises au Congo mais renforce également la confiance dans les prêts responsables Avec la mise en place de la solution numérique les PME bénéficient d'un processus de demande plus rapide et plus transparent facilitant un accès plus rapide aux services fournis par le FUGEC De plus la plateforme numérique contribuera à professionnaliser les services offerts par le FUGEC favorisant ainsi l'entrepreneuriat la comique en RDC Ces prêts de 900 000 dollars américains enveloppent destinés à appuyer la gratuité de la maternité le fonds de promotion de la santé affecte aux établissements hospitaliers pour améliorer la prise en charge des femmes enceintes et de nouveaux-nés Eric Abamba reportage Une avancée des plus vient d'être enregistrée pour appuyer le vaste programme de la gratuité de la maternité programme phare du chef de l'état Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo Tous les établissements de soins de santé concernés par ces vastes programmes reçoivent ces jours un chèque de 875 000 dollars par le fonds de promotion de la santé Ce chèque permettra à ces établissements sanitaires d'améliorer la qualité de services administrés aux femmes et aux nouvelles données a fait entendre le directeur général du fonds de promotion de la santé Marius Mekaniembo Les établissements ont 15 jours pour nous apporter les justificatifs liés aux besoins mis en exécution et pour nous aussi le fonds de promotion de la santé nous devons présenter les éléments de justification auprès des l'IGF Bénéficiaire de ces fonds chaque établissement est donc appelé à utiliser cette somme allouée pour le bien-être de la population a lâché le représentant du ministre de la santé Cette enveloppe va être orientée vers l'achat de petits matériels des petites réhabilitations afin de rendre acceptables les conditions minimales d'accueil et de prise en charge dans les établissements de soins Cette cérémonie de remise de chèques a été précédée par une grande réunion sur les processus d'évaluation de la dotation de médicaments faite dans les établissements des soins de santé Il s'agit d'un don du chef de l'État congolais Félix Tchucé dit pour l'inspection générale de la police nationale congolaise bien sûr ce sont des véhicules le commissaire général de la PNC a réceptionné ce don Anastasie Doumbou La police nationale congolaise vient d'être dotée de 38 jupes des marques Toyota Fortuner Pimpan destinées à l'inspection générale de la PNC et aux officiers généraux Un don du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tchilombo par la trémise du ministère de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutimière La réception de ce véhicule a été effectuée par le commissaire général de la PNC Benjamin Alongaboni qui n'a pas hésité de remercier le président de la République pour ce geste Nous disons merci au chef de l'État pour avoir déjà posé un geste de mettre à notre disposition un premier lot de véhicules et ces véhicules sont les véhicules de service donc la répartition se fait sous bas de cette liste qui a été émise au niveau du ministère Le commissaire général de la PNC a exhorté le bénéficiaire à en faire bon islam Lancement à Kinshasa d'un nouveau dispositif pour la gestion des données urbaines Nous sommes ici dans le secteur de l'urbanisme C'est un reportage de Malumbela La plupart des villes africaines sont confrontées aux problèmes liés à la croissance démographique rapide et à l'extension des agglomérations Face à cette réalité Africa City Lab entend un quelqu'un professionnel du secteur public et privé des méthodes innovantes d'acquisition et des traitements des données dans les contextes urbains Le chef du projet Africa City Lab évoque le bien fondé de la dite formation Le projet a été lancé il y a aujourd'hui trois ans La plateforme existe et dans cette plateforme on a chargé un certain nombre de contenus qui sont des cours en ligne Il y en a une quinzaine maintenant L'objectif c'est d'en avoir une trentaine d'ici la phase 1 du projet et au courant de la phase de en développer encore une trentaine Ce sont des cours en ligne qui sont des MOOC qui sont accessibles en libre accès gratuitement accessibles par les professionnels du développement urbain par les étudiants par les urbanistes des architectes en activité qui veulent renforcer leurs capacités sur des thématiques bien précises autour du notivier Donc on a lancé un appel ouvert c'était sur internet c'était en ligne on a envoyé des courriers à toutes les administrations aux ordres professionnels on les a mis au courant de cette formation on a expliqué le processus de sélection qui était simple deux critères premièrement avoir un peu d'expérience dans le domaine de l'urbanisme et deuxièmement compléter le cours en ligne finir le cours en ligne qui sert de base à la formation hybride Après des exposés théoriques la communauté scientifique est passée aux travaux pratiques sur l'utilisation du logiciel QGIS qui permet de collecter des données sur Kinshasa des données qu'on peut mettre sur des bases de données mondiales et les analyser en fonction des problèmes à résoudre tels que la gestion des déchets occupation foncière urbanisation le secrétariat d'état à l'économie suisse qui a financé le projet Africa City Lab entend créer une plateforme qui servira des forums pour les choses des ressources éducatives numériques la gestion et la gouvernance des villes africaines afin de favoriser un développement urbain durable ce qui laisse à croire qu'Africa City Lab demeure un acteur incontournable du développement urbain en Afrique et nous terminons avec cette délégation de l'Assemblée provinciale de la Tchopo qui est venue déposer son projet de règlement d'ordre d'intérieur et élaboré à la Cour constitutionnelle images et commentaires élaborer les règlements intérieurs figure dans la mission assignée au bureau des assemblées aussi bien au niveau national que provincial environ à peine un mois depuis l'installation du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de la province de la Tchopo l'équipe complète de nouveaux animateurs de cette représentation locale notamment l'honorable président Tangulia les rapporteurs Sénolde Tandia Akomboyo et les casteurs Eriti Likaka tous trois ont réussi à disposer de ces règlements d'ordre intérieur qui sert des boussoles pour le bon fonctionnement de cette institution provinciale ils sont à Kinshasa la capitale pour les dépôts de ces documents à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité la greffe au niveau de la Haute Cour a réceptionné ces règlements introduits sous forme de requêtes précisions de ces gestes constitutionnels avec le membre du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de la Tchopo nous sommes bien ici à la Cour constitutionnelle avec la directrice il nous a bien servi nous sommes ici à Kinshasa pour nous acquitter d'un devoir celui de déposer les règlements intérieurs qui a été élaboré et adopté par l'Assemblée provinciale de la Tchopo afin que ça puisse nous servir des guides tout au long de ce quinquennat qui est devant nous nous étions félicités quant à c'est on ne pouvait y arriver sans les efforts conjugués également par les différents élus de la province de la Tchopo qui ont eu à se sacrifier à travailler parfois dans des conditions difficiles pour que ce travail soit présenté aujourd'hui on a fait au moins déjà trois missions qui étaient de copter les chefs coutumiers de valider le mandat et aussi élaborer le règlement intérieur aujourd'hui nous voici au niveau de la cour constitutionnelle pour venir déposer le règlement qui va nous conduire à tous les 5 cas que la population de la Tchopo nous a mandatés il est ici de noter que l'Assemblée provinciale de la Tchopo est parmi les quelques premières institutions délibérantes provinciales qui ont expédié rapidement les travaux de ces règlements intérieurs contenant des dispositions antérieures et quelques autres qui sont nouvelles communiqués de presse la régie des eaux direction régionale de Kinshasa Est informe son aimable clientèle de l'arrêt de l'usine de l'eau potable de Njili ce mercredi 6 mars 2024 suite aux travaux de remontage d'un groupe motopomp à la station de captage pour améliorer la desserte ces travaux dureront 5 heures à partir de 7 heures du matin à cet effet il est donc demandé à la population desservie par cette usine de prendre des dispositions pour constituer des réserves d'eau la perturbation sera observée dans la partie est sud et centre de la ville la régie des eaux s'excuse pour ce désagrément auprès de ses abonnés et elle rassure qu'elle fait le nécessaire pour que la situation soit vite rétablie fin de ce journal Joséphine Lyon de la rédigée avec nous à 23h Gaëtan Magalano vous présentera donc la prochaine édition de notre journal bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la RTNC Sous-titrage ST' 501